Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors pour ce nouvel épisode d'Actu Territorial, on va être beaucoup sur le site de la Gazette des Communes. C'est cette semaine là où j'ai vraiment trouvé les articles les plus intéressants. Et donc on commence par un billet, plus que par un article un peu classique, assez objectif, chiffré, etc. Là on commence par un avis et par un questionnement lié à l'annonce du plan pauvreté et sur la réforme du RSA et de son financement. Et selon l'auteur de ce billet, tout ça c'est une tentative de recentralisation de la part de notre président. On nous explique en préambule qu'après deux cycles de négociations échoués en 2016 et en 2018, l'État finalement revient à la charge par rapport à cette recentralisation du financement du RSA, mais on va dire avec moins de dialogue. En effet, dans le plan pauvreté qui a été présenté là récemment, Emmanuel Macron a proposé d'avoir une allocation unique qui regrouperait, alors à minima, ça peut évoluer encore, mais le RSA, les APL et la prime d'activité. Et donc cette recentralisation notamment du RSA, tu sais que ce sont les départements qui s'en occupent actuellement, et bien cette reprise du pouvoir, on va dire, sur ce dossier par l'État, pousserait les départements à se concentrer plutôt sur les politiques d'insertion, mais via un contrat, c'est ce qu'on nous explique ici, ce sera vraiment contractuel entre l'État et les départements, avec à l'intérieur de ces contrats, les obligations des départements, et d'autre part, comment l'État va financer tout ça. Et donc on aboutirait à un changement vraiment important par rapport à ce qui est fait actuellement, c'est-à-dire que les départements n'auraient plus à verser le RSA aux bénéficiaires, puisque ce serait l'État qui le ferait directement via ce nouveau revenu universel unique. Et donc le titre, si je reviens au titre « Gouvernement Nietzséen », sans aller trop loin dans l'explication nietzséenne, ce n'est pas le sujet, c'est juste une petite image, une petite métaphore, c'est de dire qu'il y a un principe de l'éternel retour, c'est-à-dire que c'est une question qui avait déjà été posée, la recentralisation du RSA, c'est vraiment un sujet qui se répète inlassablement, nous dit l'auteur, et ça suit le principe très Nietzséen de l'éternel retour. C'est pour ça que le titre est celui-ci, c'est un petit clin d'œil. Et en fait, cette politique de l'éternel retour ne se limite pas au RSA, il y a de multiples dossiers qui suivent la même voie. Si ça ne marche pas avec des négociations, on va revenir avec éventuellement d'autres négociations, si ça n'aboutit pas, on va revenir, mais cette fois-ci avec moins de négociations, pour pouvoir imposer finalement sa vision des choses. C'est ce qu'on nous indique encore après avec ce paragraphe sur l'art de la répétition comme une arme politique. Et donc c'était intéressant, je trouvais, d'avoir cette vision au lieu de juste parler, là par exemple, du plan pauvreté, ce qu'on va faire juste après, mais d'avoir cette vision un petit peu du dessus, on va dire, cette petite réflexion à propos de tout ce qui se passe en ce moment et de toutes les mesures qui sont prises. Alors justement, sur le site du Courrier des Mers, on a un article à propos du plan pauvreté, qui a été dévoilé le 13 septembre dernier, et qui se veut être un plan de lutte contre la pauvreté en France. Donc il y a plusieurs mesures qui ont été prises et qui concernent directement les collectivités territoriales, mais ce qu'on remarque dans un premier temps, c'est que celles-ci regrettent d'avoir été si peu associées en amont c'est un peu descendant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de concertation réellement avec les territoires. Et donc c'est vraiment un plan qui concerne l'échelon local, mais qui vient d'en haut, donc c'est un petit peu regrettable. Ce plan d'abord est chiffré à environ 8,5 milliards d'euros sur 4 ans, et son entrée en vigueur devrait être à partir du 1er janvier 2019. Donc ça va arriver très vite. Parmi les mesures annoncées, on peut parler par exemple des places en crèche et d'un tarif social à la cantine, donc ce qui concerne nos enfants. Donc a priori, il y aurait 30 000 places de crèche qui seront créées d'ici la fin du quinquennat, avec des incitations financières pour les échelons locaux, pour créer justement ces places, et pour les structures. Il y aura aussi une incitation à créer des tarifications sociales pour les cantines, dans toutes les communes, surtout dans les communes rurales et ou pauvres, avec un plafond bas situé à 1 euro. Ça c'est une volonté forte. Après, dans la réalité de terrain, il y a beaucoup de communes qui d'elles-mêmes font déjà ce genre de politique, mais le but, dans un souci d'égalité à l'échelon national, c'est de déployer cette politique vraiment à tout le monde, qu'il n'y ait pas des communes qui soient plus sociales que d'autres, en tout cas sur ce sujet. Il y a aussi un volet sur l'aide sociale à l'enfance, donc ASE, et des aides au département. Le constat, il est de se dire qu'il y a 25% des SDF qui sont passés par l'aide sociale à l'enfance. Pour baisser ce chiffre très important, on propose d'accompagner ces jeunes jusqu'à leur 21 ans, donc plus longtemps, et d'axer vraiment sur des formations, sur le fait de pouvoir trouver un emploi, de pouvoir se loger plus facilement, etc. Et donc il y aura une contractualisation financière avec les départements, pour qu'ils puissent accompagner les jeunes dans cette nouvelle mission pour cet échelon. On nous parle aussi des décrocheurs scolaires et des missions locales, avec plus d'accompagnement dans ce domaine. Et puis on pose la question de savoir si on va vers un service public de l'insertion et vers une nouvelle contractualisation. Ce qu'on remarque, c'est que dans certains départements, il y a un super accompagnement pour les bénéficiaires du RSA. On les accompagne vers l'emploi. Ça peut avoir jusqu'à 90% des bénéficiaires du RSA qui sont véritablement accompagnés. Et dans d'autres départements, non pas parce qu'ils n'ont pas forcément de volonté, mais juste parce que peut-être ils n'ont pas les moyens, par exemple, eh bien ça va être 40% seulement des bénéficiaires qui vont être réellement suivis. Donc il y a une vraie inégalité selon les territoires et c'est un souhait de l'exécutif de lisser tout ça et d'avoir vraiment un plus d'égalité au niveau national. Donc le but, c'est de créer un véritable service public de l'insertion avec des nouveaux contrats entre l'État et les acteurs locaux pour que tout ça se déploie de façon beaucoup plus égalitaire. Et puis il y a un petit encart à la fin pour ce qu'on disait au début sur le fait qu'il y avait un manque de concertation à la base sur la construction de ce plan. Mais voilà en gros les grandes lignes qui concernent les collectivités locales. Ensuite, un autre plan, tu vas voir que c'est la semaine des plans, le plan vélo. Et donc là, l'État promet 350 millions d'euros pour financer les infrastructures cyclables, mais pas que, on va le voir dans l'article. Donc ça, c'était le 14 septembre dernier. Il y a tout un tas de mesures qui ont été annoncées pour le vélo. L'objectif, ça va être de tripler l'usage du vélo comme moyen de transport d'ici à 2024 pour atteindre les 9% de parts dans les déplacements. Aujourd'hui, on est à peu près à 3% des trajets, ce qui n'est pas beaucoup si on compare aux 7% en moyenne en Europe. Et on a même un chiffre rigolo, on va dire, qui est que 58% des Français qui vivent à moins d'un kilomètre de leur taf préfèrent y aller en voiture malgré le fait qu'ils soient juste à côté. Donc on nous rappelle que la démission de Nicolas Hulot a entraîné des doutes sur justement cette politique un peu de vélo. Mais l'exécutif se veut rassurant sur ce sujet et a annoncé des mesures concrètes. Donc par exemple, il y en a une qui peut être intéressante, c'est qu'il y a jusqu'à 400 euros de remboursés aux employeurs, qu'ils soient publics ou privés, pour proposer ça à leurs salariés. C'est une sorte de remboursement de frais de déplacement. Tu sais, des fois, on a ça, donc déplacement domicile-travail, pour les gens qui prennent le train, par exemple, ou des choses comme ça. Eh bien là, c'est d'étendre ça aussi pour le trajet, quand les gens prennent le vélo. Et donc ce serait en franchise d'impôts et de cotisations sociales pour les entreprises et pour les employeurs publics. Il y a aussi la généralisation, tu sais, des sas vélos, tu sais, au feu de circulation, le fait d'avoir des marquages au sol qui permettent aux cyclistes d'être devant, en fait, les voitures. C'est quelque chose qui amène plus de sécurité. Et donc ça, ça va être obligatoire pour tout nouvel aménagement à partir de 2019. Et puis à plus long terme, tous les carrefours seront aménagés comme ça. Il y aura aussi, tu sais, le double sens cyclable qui va être étendu aux zones aussi à 50 km heure dans les agglos. On nous parle aussi pour lutter contre le vol des vélos, du marquage des bicyclettes, tu sais, avec une plaque d'immatriculation, en fait, tout simplement. Il y aura aussi plus de places de parking pour les vélos en ville. Et puis on nous indique que dans les écoles, il y aura aussi plus de sensibilisation au vélo, d'apprentissage, etc. Donc ça va être inculqué dès le plus jeune âge. Et donc les associations sont plutôt satisfaites de ce qui a été annoncé. Il y a eu, pour le coup, là, sur ce dossier, pas mal de concertations avec les assos. Et il y a pas mal de mesures qui avaient été avancées par celles-ci. Donc voilà, elles sont plutôt satisfaites. Même si d'un point de vue financier, c'est pas ce qu'elles espéraient. Mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Et sur ce dossier, en tout cas, il n'y a pas vraiment de tension entre les différents acteurs. Ensuite, on revient sur le plan pauvreté qu'on a évoqué tout à l'heure. Et en fait, il y a des premières réactions qui sont venues, notamment de l'opposition, surtout sur la question du financement. Ce que je te disais tout à l'heure, le plan pauvreté qui a été présenté le 13 septembre dernier, il fait beaucoup réagir. Et on se demande, il y a beaucoup de gens qui se demandent, et je t'avoue, y compris moi, quels moyens financiers vont être mis en oeuvre pour mettre en place ça, notamment ce qui a été repris par certains, notamment par Frédéric Biéry. Donc, c'est le fait que permettre à un bénéficiaire du RSA d'avoir un suivi dès le premier mois, c'est super, mais il faut des travailleurs sociaux supplémentaires. Très clairement, aujourd'hui, avec les moyens qu'ont les départements, que ce soit l'État ou le département, finalement, qui s'en occupe, de toute façon, c'est la même question. Il va falloir plus de travailleurs sociaux. Aujourd'hui, on n'a pas d'annonces qui vont dans ce sens-là. Et pourtant, concrètement, en l'état actuel des choses, c'est pas possible, c'est une mesure qui est impossible à mettre en place si on n'a pas plus de travailleurs sociaux. Il y a une autre critique aussi qui est faite sur finalement un biais de communication, c'est-à-dire qu'on nous annonce un plan de 8 milliards d'euros contre la pauvreté sur 4 ans, donc ça fait 2 milliards par an. Sauf que, donc ça paraît beaucoup, sauf qu'en comparaison avec les 5 milliards d'euros de cadeaux fiscaux qui sont faits chaque année aux plus riches, je cite le groupe de gauche de l'ADF, c'est une vision politique et personnelle de la chose, mais en tout cas, on peut l'envisager comme ça, finalement, ça remet un peu en question ce plan et de se dire que, bon, d'accord, d'un côté, on donne 2 milliards aux plus pauvres, mais de l'autre côté, on donne 5 milliards aux plus riches, entre guillemets, pour aller vite. Donc voilà, on peut se poser la question de la générosité, on va dire, de ce plan. Et on a même une ancienne secrétaire d'État à la lutte contre l'exclusion, donc Ségolène Neuville, qui finalement, avec un petit calcul intéressant, explique que finalement, l'État ne met pas d'argent supplémentaire sur la table, puisque c'est 8 milliards sur 4 ans proviennent tout simplement des 8 milliards en moins de 2 ans pour les APL, tu sais, les prestations familiales et les retraites qui sont bloquées sous l'inflation. Donc, c'est une vision politique et financière, mais qui se tient, en tout cas, dans le calcul. Et donc, ces 8 milliards, voilà, du plan pauvreté, ce n'est pas forcément un geste si énorme que ça de l'État par rapport au fait qu'il coupe le financement. Parce que là, c'est pareil, c'est des publics pauvres, les APL, les prestations familiales, les retraites, bon, les retraites, pas pour tout le monde, mais en tout cas, pour une certaine fraction, c'est quand même les ménages les plus pauvres qui sont touchés. Donc, on prend aux pauvres pour donner aux pauvres. En gros, c'est ça un peu l'idée et on teinte ça d'une belle communication pour montrer qu'on fait des choses pour les plus pauvres. Une autre critique aussi, c'est qu'il y a une crainte sur les futures contractualisations. Bon, ça, on verra un peu sur le terrain. C'est vrai qu'en amont, on ne peut pas trop avoir un avis. Donc, on verra au fur et à mesure comment ça va se passer pour les collectivités. Et puis, une autre critique, c'est que finalement, ce n'est pas un vrai revenu universel, contrairement à ce que dit le président de la République. Il parle de revenu universel d'activité. mais c'est sous condition de revenu. Donc, tout le monde ne touchera pas ça. Et en contrepartie d'une recherche d'emploi. Donc, ce n'est pas ce que défendent les tenants de la mise en place du revenu de base. Donc, voilà, les premières critiques par rapport au plan pauvreté n'ont pas tardé. Et qu'on soit d'accord avec elle ou pas, ce n'est pas la question. C'est pas mal d'avoir ça en tête si jamais tu es interrogé à ce sujet. Et puis, enfin, un dernier article sur le plan santé. Donc, je t'avais dit que c'était la semaine des plans. Donc, le 18 septembre dernier, Emmanuel Macron a présenté ce plan qui se veut être une stratégie de transformation du système de santé. Et notamment, ce qui nous intéresse surtout dans le cadre de la territoriale, ce sont les soins de proximité. Donc, le président a rappelé que notre système de santé est un l'un des meilleurs au monde, mais qu'avec des questions comme le vieillissement de la population, la croissance des maladies chroniques, etc., il va falloir quand même revoir notre système. Et donc, cette réforme, finalement, ce sera 54 mesures. Et notamment, ce qui en ressort, c'est par exemple le fait d'avoir 1000 communautés professionnelles territoires de santé, donc, on va appeler les CPTS. et l'objectif de ces communautés, c'est de faire le pont entre les établissements de santé, notamment les hôpitaux de proximité et tout le secteur médico-social. Donc, concrètement, tous les professionnels d'un territoire donné sont concernés, donc ça va être les médecins, les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmiers, les masseurs, etc., qu'ils soient salariés ou qu'ils travaillent en tant que libéraux. Puis, c'est pour que tous ces professionnels puissent s'organiser en un même lieu, en un même territoire pour répondre véritablement aux besoins de la population. Et donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'un CPTS doit couvrir entre 20 000 et 100 000 patients. L'objectif aussi important, c'est de désengorger les urgences. Finalement, l'idée de celle-ci, de ces CPTS, c'est qu'elles soient des sortes d'urgences de ville. Et comme ça, l'hôpital pourra se concentrer à nouveau sur sa mission profonde qui est, en tout cas pour les urgences, qui est de répondre à des situations vitales. Et donc, ces communautés professionnelles devront s'organiser pour que les gens qui ont besoin de voir un médecin en soirée, par exemple, puissent aller dans ces lieux au lieu d'aller aux urgences à l'hôpital. Elles auront bien sûr d'autres missions, sur les consultations spécialisées, par exemple, qui devront se réaliser dans des délais plus raisonnables qu'actuellement, créer plus de prévention sur les territoires, etc. L'idée également, c'est d'avoir 500 à 600 hôpitaux de proximité labellisées. C'est-à-dire que d'un côté, on aurait les hôpitaux classiques, on va dire, qui sont organisés sur trois niveaux, proximité, spécialisation et ultra spécialisation pour les maladies rares, etc. Et d'un autre côté, les hôpitaux de proximité qui auront plutôt un objectif plus local, on va dire, avec les soins pour les personnes âgées, par exemple, suivi des maladies chroniques fréquentes, des équipements de télémédecine, etc. Dans cet objectif, toujours de désengorger les hôpitaux. Une autre mesure aussi, ce serait de créer un nouveau poste, en fait, qui serait les postes d'assistants médicaux et d'en créer 4000. Tu sais, si tu vas chez le dentiste, tu as dû déjà avoir des assistants dentaires. Donc, ça ne remplace pas un dentiste, mais ils assistent comme le nom l'indique le dentiste dans sa tâche. Donc, ils vont s'occuper de tâches moins techniques au niveau médical, mais quand même importantes. Et bien là, l'idée, c'est d'avoir la même chose pour les médecins généralistes. Donc, les assistants médicaux pourraient s'occuper de la prise de poids des patients, la prise de tension, renouveler une ordonnance, etc. Et ça permettrait de gagner du temps pour les médecins et de pouvoir traiter plus de patients. Une autre piste, c'est d'avoir 400 médecins salariés dans les déserts médicaux. Tu sais qu'il y a des endroits en France où c'est compliqué d'avoir un médecin dans les zones les plus rurales. C'est difficile d'attirer de jeunes médecins ou même des anciens dans ces lieux. Ils ne sont pas sûrs de pouvoir trouver une patientèle assez importante pour faire leurs chiffres, tout simplement. Donc là, l'idée, c'est de rendre attractifs des territoires. Et c'est ce qu'avait déjà fait notamment le conseil départemental de Saône-et-Loire avec une trentaine de médecins salariés par le département. Mais on nous indique que le bilan est parfois mitigé, sans développer, donc à vérifier, à étudier. Mais voilà, en tout cas, c'est aussi une autre piste. Et enfin, la fin du numerus clausus dans les études de médecine. Tu sais, le fait de passer en deuxième année avec un nombre limite en fait d'étudiants sur cette deuxième année. Ce sera supprimé en 2020 pour, je cite, arrêter le gâchis humain. C'est vrai qu'on manque de médecins et on limite grandement le nombre d'étudiants en médecine. Et donc, le mot d'ordre, c'est de décloisonner. Mais voilà, tout ça doit se faire dans la concertation parce que ça pose des problèmes de financement, de réformes d'études, etc. Donc, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais voilà, en tout cas, pour les premières pistes du plan santé. Donc, tu vois que cette semaine, elle est très riche en actus. Trois plans différents ont été présentés. Et donc, clairement, dans les prochaines semaines, on risque de continuer à parler de ces plans que ce soit à travers des critiques ou à travers des problématiques de mise en place. Donc, je te tiendrai au courant des prochains articles à ce sujet. Voilà, je te laisse là-dessus. J'espère que c'est plus clair pour toi. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada